Nous devons aider le continent africain. Votre revue de presse internationale sur Europe 1 maintenant. Nous sommes d'abord en Chine avec notre correspondant. Bonjour Sébastien Le Belzic. Bonjour. Alors de quoi parle ce matin la presse chinoise ? Alors à la une de l'actualité, aujourd'hui en Chine, le blues des fonctionnaires, le service public qui était jusque-là le dernier refuge contre la crise économique causé par trois années de politique zéro Covid, doit à son tour se serrer la ceinture. Le magazine Sixtone a interrogé plusieurs jeunes fonctionnaires qui ont vu leur salaire amputé de 30 à 50% ces derniers mois, y compris des enseignants. Le magazine économique Tsai Sin nous explique que les caisses sont vides, surtout celles des administrations provinciales dont les revenus ont chuté de moitié depuis le début de l'année. Résultat, il faut faire des économies, nous raconte le South China Morning Post qui relève plusieurs directives de provinces qui doivent vendre des terrains, économiser surtout et baisser les salaires. Chaque province décide en effet des mesures à prendre et les plus pauvres sont les premières à tailler dans les budgets. Nous sommes maintenant au Royaume-Uni avec vous, Anaïs Cordoba. Qu'est-ce qui fait la une des journaux britanniques ce matin ? Eh bien la presse britannique revient sur l'abandon d'un projet de nouveau yacht royal destiné à remplacer le Britannia très cher au cœur d'Elisabeth II et démantelé en 1997. Le Daily Mirror révèle que ce projet de navire est la première victime des coupes budgétaires prévues pour faire face à la crise. Le gouvernement va ainsi économiser 290 millions d'euros, révèle le Guardian. Le Daily Télégraphe rappelle que ce projet pharaonique a été lancé par Boris Johnson. Ce yacht royal, explique le quotidien, était destiné à devenir une ambassade flottante, un endroit où le Royaume-Uni aurait pu signer de nouveaux accords commerciaux. A la place, révèle le Daily Mail, le gouvernement va commander de nouveaux bateaux espions pour la Royal Navy dans le contexte de la guerre en Ukraine. Dernière étape ce matin, la Belgique avec Laura Van Lerberg. Laura, les gros titres de la presse belge ce matin. Une grande partie du pays paralysée aujourd'hui lors d'une grève générale, c'est le titre du journal La Libre Belgique. Vols annulés, trains supprimés, supermarchés fermés ou encore services minimums dans les hôpitaux. La Belgique va se croiser les bras et filtrer l'accès aux entreprises avec une seule revendication, l'amélioration du pouvoir d'achat, peut-on lire dans le quotidien le soir. Pour les syndicats, l'indexation automatique des salaires n'est pas suffisante, rappelle le journal Avenir. Elle ne fait que couvrir l'inflation et ne permet pas une réelle augmentation des salaires. La faute à l'explosion des coûts de l'énergie. Patrons et syndicats s'affrontent sur ce sujet, mais si rien ne vient à la grève générale, pourrait n'être que le début. Un premier acte où grondera la colère des figurants sous les fenêtres du gouvernement, conclut le journal le soir. Merci Laura Von Lerberg, merci à nos correspondants pour cette revue de presse internationale.